Un tweet signé de la députée Mathilde Panot le jour des commémorations de la rafle du Veldiv. Un tweet sans le mot juif et reprochant à Emmanuel Macron d'avoir rendu honneur à Pétain en 2018. Vous l'avez vécu, vous, comment ? Très mal. Très mal. Et ce procès fait à Emmanuel Macron n'est pas acceptable. Les raccourcis, les comparaisons historiques fausses sont dangereuses. Ce tweet est extrêmement cynique. Parce qu'elle joue avec ce avec quoi on ne devrait jamais jouer. La douleur des mémoires. Je crois que maintenant les contradictions de la France insoumise dans tous les domaines ne passent plus. Elle est dans l'agressivité permanente. Elle ne vous parle pas, elle vous engueule. Elle n'écrit pas, elle offense. Elle démontre non seulement à quel point elle est ignarde de notre histoire, mais ces provocations n'ont qu'un objet. En réalité, c'est visé à cacher l'antisémitisme. Une polémique stérile d'ailleurs. Le bruit, la fureur en permanence. Le mensonge. C'est bien entendu les leçons indécentes. Parce qu'au-delà de l'indécence à l'égard de Macron et l'amalgame avec le Rassemblement national. La manipulation, les excès. Un tweet de ce type ne sert pas à la mémoire de la Shoah et me paraît déplacé. J'aimerais bien savoir ce qui se cache derrière cet énième retour de Philippe Pétain dans le débat public français. Quant à cette tentative-là de faire sauter le verrou à nouveau entre le général de Gaulle et Philippe Pétain. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. A chaque fois qu'on veut faire sauter le verrou entre les deux, c'est pour les rapprocher et pour tenter d'en faire un binôme et tenter d'en faire une connivence. Donc, chez de Gaulle, il y a cette volonté de la réconciliation nationale. Ce qui est différent avec l'extrême droite, c'est qu'on a une clé qui est intéressante dans cette réhabilitation récente. C'est que c'est la seule fois dans l'histoire de France, 40-44, on va dire l'histoire de France contemporaine, où l'extrême droite est au pouvoir. En tout cas, le nationalisme, dans le plus pur nationalisme, est au pouvoir. Or, cet exercice du pouvoir est entaché de plusieurs choses. Un gouffre éthique et moral, la déportation de certains Français, à commencer par les Juifs. Donc, c'est un gouffre éthique insupportable et qu'il faut essayer d'amoindrir, qu'il faut essayer de laver, qu'il faut essayer de cacher au maximum. Pas caché, déresponsabilisé, vous voyez ? Donc, l'enjeu, il est là, pour l'extrême droite. C'est que, quand on veut à nouveau prétendre au pouvoir, il faut quand même essayer de justifier ce qui s'est passé. D'accord ? Donc, une des idées de la réhabilitation contemporaine, c'est à nouveau de faire sauter ce verrou dont on parlait, pour se dire, mais vous voyez, en fait, c'était plus compliqué. Il y avait le général de Gaulle, il y avait Philippe Pétain, et donc, ce général-là, il a fait ce qu'il a pu à Londres, et puis le maréchal aussi, il a protégé les Français. Le maréchal lui-même dira à quoi aurait-il servi de libérer la France s'il n'y avait eu que des morts et des cimetières, ou des ruines et des cimetières. Donc, cette théorie-là, elle est pernicieuse, elle est injuste, et elle est extrêmement stratégique. Et elle nous menace, quelque part, en vérité. Il ne faut pas oublier, quand même, que Pétain a eu les pleins pouvoirs le 10 juillet 1940, et que le 22 juillet 1940, donc, il a attendu 12 jours, il a commencé quoi ? À faire les dénaturalisations, c'est-à-dire qu'il y avait des tas de Juifs qui fuguent à l'Allemagne, et qui étaient devenus Français. Eh bien, il va commencer par les dénaturaliser. Il a eu les pleins pouvoirs le 10 juillet 1940. Dès le 22 juillet, 12 jours après, les premières lois du régime de Vichy, c'est l'obsession de dénaturaliser les Français de 1927. Parce que Philippe Pétain considère que la Révolution nationale peut se mettre en place à deux conditions, le châtiment. Vous avez fauté le châtiment. Il faudra souffrir, nous souffrirons, et de la souffrance renaîtra la France éternelle. Et le 3 octobre, c'est lui, Pétain, qui va demander, qui va faire établir le statut des Juifs, à savoir expulsion des Juifs, de la magistrature, de l'armée, de l'enseignement. Et dès le 4 octobre, c'est lui qui va créer ce qu'on va appeler pudiquement des camps spéciaux, là où les Juifs vont être internés. C'est un antisémitisme d'apartheid. On va en créer des citoyens de seconde zone. Baudouin, qui a été ministre des Affaires étrangères, qui a écrit un bouquin, raconte que dans les discussions de ministres, c'était Pétain, personnellement, qui était le plus passionné contre les Juifs. Puis en fait, il ne faut pas oublier que c'est de même lui, Pétain, qui a choisi d'arquer Pellepoix. Alors je crois que quand on parle de Pétain, il est très difficile d'oublier ça. Au-delà de l'indécence à l'égard de Macron, et l'amalgame avec le Rassemblement national... C'est qu'ils sont tellement proches, en vérité. Ils sont tellement proches dans des valeurs qu'ils partagent, dans leur carrière, dans leur rapport à la nation. Ce sont deux nationalistes. Donc ils sont très proches dans leur parcours d'hommes. Mais ils sont tellement proches que justement, le comportement différent de l'un et de l'autre face à l'Allemagne nazie et face à la débatte rend la rupture fondamentale.